bonjour c'est Ronak alors comme vous pouvez le voir je me suis fait un nouveau spawner de Samantha donc je me suis fait une sous-sarde sous le char de T5 là ça a piqué ça a piqué ça a piqué non non ça va vous la voyez vous la voyez vous la voyez hop je m'en vais donc c'est plutôt impressionnant la cascade de sorcières en fait donc c'est vrai que ça va me ça va me donner pas mal de ressources et compagnie donc ça tip top je voulais me faire je sais plus si je vous en ai parlé je voulais me faire une sous le char de squelette que j'ai déjà préparé seul petit souci c'est que je vais faire autrement en fait on verra ça un peu plus tard ensemble qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait je dirais ça j'ai un peu agrandi la salle des coffres pour pouvoir contenir un peu tous les objets parce que mon jarvis commence à se remplir et j'en profite alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait une vidéo que vous ne verrez pas parce que là pas franchi le cap de mon service qualité donc ça ça m'a pas plu en fait ça manquait ça manquait de voilà c'était un peu que je réfléchissais en même temps et tout je parlais pas et voilà ça me plaisait pas ça donc peut-être que je ferai une petite compilation j'inclurai peut-être quelques petits morceaux à l'intérieur mais enfin l'intérieur de cette vidéo enfin je sais pas du tout peut-être que je m'en servirai enfin je sais pas mais voilà j'étais pas satisfait en fait qu'est ce que c'est que ce truc plein de tuyaux dans tous les sens des câbles dans tous les à tout va en fait c'était nul plus ni moins un petit système pour me faire du verre de la pierre du de la glace du sable et donc on va voir un petit peu pour agrandir ça parce que ça c'est bien pour faire une production on va dire quand on n'a pas de carrière et qu'on n'a pas un objectif de malade de d'avoir un million d'items de chaque ressource sauf que pour moi effectivement j'ai vu un peu petit il va falloir que j'agrandis ça et c'est ce que je vais faire pendant cet épisode sinon autre chose ce qui se passe et comme je vous ai dit voilà j'ai agrandi la salle des coffres et j'ai mes cellules ici avant de bon là j'ai vite déjà viré la pierre qu'il y avait dans mon jarvis donc ça a libéré un peu les cellules mais ce qui se passe c'est qu'en fait quand on regarde elles sont quand même elles sont voilà la salle elle est pleine à gogo celle là bon ben c'est une 4k mais elle est pleine aussi quasiment la 16k 14k donc 15k ici donc c'est vraiment vraiment pas terrible alors la petite astuce pour une fois que vous avez fait votre salle des coffres de enfin votre salle deep storage après que vous ayez déjà commencé à collecter des ressources en fait ce qui vous avez besoin en fait c'est quelque chose que je vous avais pas parlé pendant mon tuto appelé en énergétique c'est le mei au port qui sert notamment de à pouvoir en fait je vais prendre ma cellule qui est ici qui est complètement pleine d'accord et je vais la mettre dans mon ni au port ici dans cette interface là ce qui veut dire que je peux mettre jusqu'à six cellules et en fait ça va vider le contenu des items qu'il ya dans la cellule ça va le vider dans mon réseau ce qui veut dire que ça va revenir se stocker et dans mes cellules mais également aussi dans les coffres du bas c'est à dire que ça va me permettre de ranger tous les items qui sont dans par exemple j'ai un coffre à pierre à terre à sable et compagnie tous les pierres terre sable qui sont dans cette cellule vont être rangés dans les coffres et vont justement sortir de mes cellules de mes cellules de mon réseau donc ça va me permettre de dégager un petit peu mes cellules donc je voulais vous montrer cette petite astuce alors pendant qu'on y est pendant que ça se vide je peux vous montrer la recette du eo port qui est qui n'est pas donné quand même de me drive un câble de une appli à d'énergie éthique de lingots de fer un basic processor et un verre en parlant du et me basique processeur pendant alors une fois qu'il a vidé vous avez vu taxe à sa switch et ça vient droite donc ce qui veut me permettre de mettre cette cellule là je vais prendre cette cellule là celle là je vais leur mettre la vide et tant qu'à faire je vais m'en prendre une banque je vais celle là je vais vite la vider voilà vu qu'il n'y a pas grand chose je vais vite la vider et à limite ce que je peux faire c'est en mat une deuxième vu que celle là on va prendre celle là qui est complètement pleine et on va l'envoyer comme ça et je voudrais également vous expliquer faire une petite explication parce que je les fais dans la vidéo dans laquelle j'avais je voulais faire un test en live justement pour automatiser l'assembly table et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super sympa ce qui veut dire qu'en fait j'avais lit dans l'idée je sais pas si vous rappelez j'avais mis un coffre ici et en fait ce que j'ai mis c'est une me interface avec des recettes ici c'est une recette crafté ce qui veut dire que j'ai mis les trois ingrédients ce qui dire silicone redstone et diamant et la silicone redstone et or et lingot d'or dans le pattern encoder et une interface et pour que les items soient placés directement dans la table d'assemblage quand jarvis a besoin de crafter un me basic processor j'ai utilisé ma power range d'accord et vous faites des clics droit dessus ce qui veut dire que quand vous la posez façon à la limite je peux faire ça voilà donc ce qui se passe c'est que voilà quand vous posez votre 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 interface voilà pour l'instant ça fait que des carrés si vous faites un clic droit il ya des flèches qui vont apparaître et c'est les flèches là indique la direction des du comment l'interface va placer les items voilà va placer les items pour là pour l'instant les jetons l'air c'est pas intéressant donc moi je les fais pointer vers la table d'assemblage et du coup je peux remettre ici tac mes recettes dans la table monde dans mon interface et du coup quand jarvis va demander un me basic processor il va envoyer le lingot d'or la silicone et la redstone dans la table d'assemblage et une fois que la table d'assemblage a terminé le truc vu qu'elle éjecte automatiquement l'item terminé elle l'éjecte dans l'interface qui repart dans le réseau voilà ça c'est le petit truc vachement sympa donc moi pendant que tout ça ça se vide ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer les crafts mais ça c'est jarvis qui va les faire il est assez grand pour les faire maintenant donc ça il a vidé la cellule tip top donc ça va me permettre de voilà de purger de défragmenter on va dire aussi mon réseau donc c'est pas mal donc moi ce que je voudrais faire c'est au départ faire quelque chose donc on va partir sur on va dire on va dire on va dire on va dire deux interfaces je vais partir sur quelque chose comme donc j'en ai je vais partir sur 8 8 inus extrudeur donc ça c'est jarvis qui sait les faire je vais partir sur 8 carrément je vais produire pas mal de pierres encore que linus extrudeur me permet de produire et de la pierre et du sable et enfin non du sable avec le pulvériseur mais et de la pierre et de la stone et de l'obsidienne ça veut dire que je vais pouvoir j'ai plus de j'ai plus de planche et pour l'instant j'ai pas appris à jarvis à faire des planches voilà il va falloir que je m'en occupe bien il me faut du quoi sans poudre ça non plus j'ai pas encore appris il y a encore beaucoup de choses à prendre notre armée jarvis mais voilà comme vous pouvez le voir ça progresse petit petit donc donc ce c'est quand même c'est quand même pas mal ce que j'ai dû et me câble j'aurais pas assez des me cas pour poursuivre donc je vais lui en demander on va dire on va y lire 20 encore qu'il a besoin de croire c'est que là j'ai pas mal de recettes en cours non il a déjà fini les recettes nickel donc je vais pouvoir reprendre les interfaces est ce qu'il a fait normalement il a fait mes news il a fait mes news est-ce que j'ai du liquid duck parce que ça va me faire du liquid duck j'ai pas de liquid duck je vais pouvant lui en demander on va dire 10 je lui en demandais 10 bon il m'en sort 12 c'est bien aussi alors comment je vais procéder est ce que j'ai des trucs qui traînent là dedans dans ce coffre là ouais j'ai un me câble d'ici pour le moment ça j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin ça c'est quoi de liquide 2 qu'on va récupérer du cap d'alim pour le moment pour produire on n'a pas besoin de ça d'ailleurs on voit on voit effectivement ma sous le char de squelettes qui a été 5 bon tant pis je vais je vais l'utiliser enfin je vais je vais je vais produire du squelette et je pense de l'araignée aussi parce que j'en avoir besoin pour les abeilles mais je vais je vais les produire autrement donc je pense que je vais mettre mon petit système ici ouais je pense que je vais faire ça comme ça c'est à dire que je vais poser je vais ici en fait il aurait fallu que je me prenne deux blocs de plus bon on va les prendre on va les piquer ici c'est pas grave je les reboucherai tout à l'heure voilà j'ai pas fait de j'ai pas fait de magma crucible mon truc magnète est pas activé voilà voilà tac donc ici on fait tout simplement je vais poser mes deux interfaces je réfléchis excusez moi je réfléchis en même temps normalement ça devrait passer de là je pose ici tout autour en fait je fais une étoile je fais un truc compact qui vient je vais produire ici comme ça plat comme ça je fais une croix voilà hop hop comme ça voilà ok ici je m on va dire haut donc en diagonale de façon à alimenter comme ça les deux de les alimenter en eau comme ça tac et je vais faire la même chose de l'autre côté mais pour les alimenter en eau donc là il faut pas que je me trompe pour les alimenter en lave et j'ai pas assez de liquide duc bon il faut que j'en fasse des liquide duc il me faut un magma crucible il va me falloir un export bus il va falloir pas mal de choses des export bus je crois que j'en ai vu ici du précision non du classique ça devrait voilà du basique ça suffira amplement liquide duc bon je sais pas ce qu'il me reste comme compos je vais essayer de faire un 64 voilà super je vais lui demander ça c'est quoi un liquide transposer pas besoin je vais lui demander un magma crucible encore que je vais récupérer directement celui qui est en bas au moins on va pas se passe parce qu'elle sait la tête alors petite particularité pour ceux qui savent pas je fais de la lave avec des blazerod parce que j'ai découvert qu'effectivement pouvait faire de la lave avec les blazerod et que vu que j'ai un spawner à blazerod c'est fort utile bien alors revenons revenons en nos moutons tact j'ai pas configuré les machines ça c'est dû pas bien pas bien pas bien pas bien pas bien dire qu'il faut que je configure ici les sorties donc sortie en haut c'est bon entrée droite et gauche ok je vais pouvoir faire pareil de la même chose si j'arrive à l'attraper ici ok j'arrive donc sortie en haut entrée droite et gauche voilà nickel ici ça va être sorti derrière et entrer au dessus et en dessous vu que de toute façon il faut que j'envoie de la lave donc au dessus en dessous il faut que j'envoie de la lave et de l'eau alors ce que je vais faire c'est que je vais envoyer normalement quand on fait que de la stone on a besoin que de mettre un seau de lave et un seau d'eau et il consomme rien sauf que moi je veux garder la possibilité de d'exploiter ce système là je vais peut-être le faire ça proprement d'exploiter ce système là c'est à dire de pouvoir transforme enfin de pouvoir produire de la stone ou de l'obsidienne si des fois j'ai besoin d'un de l'obsidienne en quantité d'un coup ou de stone pour construire donc si j'en ai besoin assez rapidement du coup je pourrais basculer les huit machines comme ça à me faire de la production de d'opsi ou de dédier seulement deux machines mais dans tous les cas voilà je n'aurai pas besoin de je vais tous les alimenter en continu en eau et en lave comme ça au moins j'aurai pas de soucis je préfère ce que je veux avec les huit machines donc après après c'est un peu à vous de voir le comment vous voulez comment vous voyez la chose moi je vais plutôt le voilà je vais plutôt faire ça comme ça droite nickel bien ça ça va ça tac 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 ici ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais mettre mon crucible mon magma crucible est-ce que je le mettrai te 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 je pourrais le mettre là en fait moi je pourrais le mettre là est-ce que mon câble est meuf faut que je fasse gaffe à ce que vu qu'il n'y a pas encore parce que le magma crucible moi je le mettrais bien là moi en fait et puis donc là il ya de l'eau qui arrive et la lave qui va partir de là donc ici j'ai pas besoin de ça et ici je vais le faire partir comme ça et ici en bas en sortie ici en haut en sortie et là tac tac quoi qu'à la limite je pourrais le laisser derrière mais bon c'est pas grave voilà nickel non c'est à droite sortie voilà et là tac 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 ça va pouvoir alimenter le cap d'alim je vais le faire arriver par dessus par contre ici il va falloir que je dégage ça et que je mette un câble un câble est-ce que je mettrais pas un bon je vais goupiller ça admettons que je fasse comme ça tac 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 mon calice hop tac tac voilà une source d'eau et je vais récupérer ici un acryous pour pouvoir me produire de l'eau tranquille ou et il faut que je fasse attention de faudrait que j'envoie du magma d'abord parce que là si je mets un tuyau c'est mort quoi si je mets un tuyau ah non remarque allez petit test normalement il va le remplir de suite d'eau je vais configurer juste la sortie en haut voilà je mets mon tuyau dessus ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'est bien ce qu'il me semblait super alors là d'habitude il remplit de suite et ça correspond ça se remplit pas et là voilà bingo ça remplit tous mes tuyaux d'eau non c'est bon voilà donc là je peux remettre mes tuyaux vides et ils vont pas s'interconnecter avec les tuyaux d'eau donc voilà note pour plus tard faites attention quand vous mettez vos tuyaux placez peut-être vos tuyaux d'eau en premier donc là ça va alimenter ici donc ici ça se remplit ici ça se remplit il y a des chances quand même qu'un seul acryous ça suffise pas mais c'est pas grave vu que d'ici à la limite ce que je peux faire c'est que je peux ouais je vais faire comme ça tac tac je vais prendre ici je vais remettre un coup de voilà hop et je vais récupérer la deuxième je vais pas me prendre la tête je vais récupérer mon deuxième acryous voilà vu que de toute façon à terme ça ça va être démonté donc je peux très bien me mettre mes deux acryous là parce que j'ai un peu peur que suivant ce que je produit ma demande en eau ne soit pas assez suffisante voilà donc là ça devrait être plein d'eau j'ai pas pris les capes d'alim pour faire monter ici donc je vais aller chercher des capes d'alim mes cellules doivent bien se vider et mes coffres vont pouvoir se alors tac tac hop hop là du coup on voit que off 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 alors ce qu'il aurait fallu que je fasse c'est que je regarde aussi que je me fasse un petit coffre ME Chase pourquoi je me fais ME Chase alors que j'ai ME Drive c'est justement de façon à me permettre de voir ce qu'il y a dans une seule cellule de voir ce qui peut polluer ce qui voilà ce qui remplit mes cellules donc ça faudra peut-être que je m'en fasse une que je vois un peu le contenu des différents trucs voilà alors tac ensuite il va me falloir je fais 8 8 je vais peut-être lui demander ce qu'il me faut il me faut je vais me faire des pulvériseurs des pulvériseurs pour transformer je vais m'en faire deux je vais lui demander de m'en faire deux je vais récupérer ceux qui sont en bas comme ça je pulvérise la pierre qui va être produite aussi enfin pas toutes mais une partie et de cette façon j'aurai aussi du sable raté voilà il faut que je trouve le moyen de cacher ça parce que là sinon ça va faire moche ok hop alors c'est vrai que pour en revenir un peu à mon spawner à sorcière ça n'a pas été évident à le faire en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme mon un peu comme ma ferme à sorcière que j'avais fait sur Vanilla sur mes anciennes vidéos sauf qu'en fait au lieu de dégager toute la zone la zone d'éclairer partout et compagnie j'ai juste fait un toit de 12 de large tout autour du au-dessus de la hutte je vous ferai voir à l'occasion j'irai jeter j'irai on ira la voir vite fait et en fait vu que je peux voler là ce que j'ai fait c'est que je me suis mis en hauteur en fait juste à la hauteur de façon à ce que je puisse voir s'il y a des sorcières ou pas qui spawnent et donc ça m'a permis de d'éviter que les mobs spawn en sous sol vu que j'étais trop haut en fait et donc ça a limité le nombre de mobs qui a spawné et puis j'ai dû attendre un petit moment quand même pour voir arriver une sorcière il n'y en a pas eu 50 ça a été une sorcière qui a popé et et donc voilà quoi donc j'avais une safarinette je l'ai récupéré et donc voilà j'ai enfin l'un des mobs les plus utiles donc là j'ai ma safarinette witch et là j'ai un des mobs les plus utiles vu qu'elle apporte de la glowstone, du sucre elle apporte de la redstone bon les yeux de les spader eyes c'est pas terrible mais à la limite ça va me permettre d'alimenter un recycleur donc ça va être pas mal aussi ça donne du stick ça pour les abeilles ça peut être utile les glass bottles je sais pas encore exactement ce que je vais en faire mais au pire ça sera recyclé aussi ça sera transformé en scrap je verrai donc voilà ça apporte pas mal et puis ce que je veux faire aussi c'est exploiter un spawner alors un ou deux pour faire du spoil bag parce que c'est quand même fort utile le spoil bag bon ben voilà donc j'ai mes pulvés mes pulvés, mes pulvés, pulvériseurs donc je vais m'en servir je vais faire ça les pulvés je vais les mettre à côté donc je pense que déjà ça va commencer à produire pas mal sauf que ça produit pas mal mais j'ai pas mis de câble émeux donc ça va me remplir ça va me remplir mon réseau pour rien donc il va faut que je fasse venir un câble émeux ici la limite je peux récupérer déjà ça je peux déjà récupérer cela récupérer le matos recycler, enfin recrafter c'est vrai que d'habitude au départ je voulais vous cacher un peu le système tout démonter et puis vous recrafter comme ça sans que vous ayez rien vu puis je me suis dit qu'au final vous montrez la chose le système compact comme ça ça pouvait vous être utile parce que vous avez pas forcément un objectif d'avoir un million d'items non plus et que vous montrez qu'on peut faire un petit truc compact comme ça bon c'est vrai que ça fait pas mal de câbles dans tous les coins un peu un casse-tête chinois pour tout pour tout compacter mais voilà je voulais je voulais quand même vous montrer ça que ça soit voilà que ça vous soit utile parce que bon il y a qu'un barjot ici pour vouloir avoir un million d'items enfin un million voire plus parce que ça va dépendre un peu du nombre d'abonnés et vous êtes de plus en plus nombreux à venir donc je suis plutôt content donc j'ai envie de dire bienvenue au nouveau et puis donc le souci c'est que je vois que le chrono tourne et que je papote je papote et qu'on aura juste eu le temps de faire un peu voilà comme ça au moins ça va dans les interfaces et mes pierres arrivent donc ça c'est nickel ça veut dire que je peux aussi me permettre de faire un peu d'obsidienne par exemple et puis je peux me dire que je fais une machine qui va faire un peu de stone voilà nickel la stone alors la stone comment ça fonctionne pour l'industrie extrudeur ceux qui connaissent pas en fait pour faire de la cobble il suffit de mettre un seau de 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 lave et un seau d'eau et ça vous permet de faire de la cobble ça ne consommera ni le ça ne consommera pas l'eau ça ne consommera pas la lave si vous voulez faire de la stone ça va consommer donc il va vous falloir au moins un seau de lave mais ça va consommer l'eau ce qui veut dire que vous mettez un aqueous quand vous faites de l'obsidienne ça va consommer un seau de lave un seau d'eau voilà donc voilà donc en fonction de ce que vous voulez produire soit vous donnez en direct vous fournissez ou pas et là comme on peut voir j'ai mon magma crucible qui envoie pas ah bah qui reçoit pas justement de truc alors ce que je vais faire pour régler le problème vu que j'ai une interface qui se promène je vais virer ces tuyaux là hop de toute façon il y a déjà du liquide dans l'eau enfin des tuyaux d'eau donc je peux déjà poser ces tuyaux ici voilà voilà sans avoir de problème et là du coup je vais mettre la sortie ici hop virer la sortie là et je vais pouvoir coller directement un export bus ici juste en dessous voilà et il faut que je récupère alors il va falloir que je me fasse aussi un c'est un précision un basique que j'ai mis il va falloir que je me fasse dans les prochains épisodes un accès wifi ce qu'il y a un accès un accès qui me permette de accéder à Jarvis sans devoir remonter toutes les 5 minutes là donc ça on verra ça prochain épisode ou dans 2-3 épisodes je sais pas encore il y a encore plein de choses à faire euh donc euh donc voilà donc je finis ça ça c'est le basique super ah tiens j'ai une sapling d'accord ok euh voilà et donc là ça va me produire la vache ah bah oui je suis bête j'ai pas mis l'entrée là hop voilà là mes bâtons d'incendiaire vont arriver nickel donc là je produis de la lave avec mes bâtons d'incendiaire venus de mon spawner donc si vous avez besoin de lave voilà bah vous savez que vous pouvez utiliser vos blaze rods j'ai une production d'obsidienne la production de stone et 6 qui me font de la cobble prochain prochain épisode on va faire de la production de masse de sable de verre de glace parce que je vais avoir besoin de glace aussi pour la déco et euh et voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à tout bientôt au revoir predecessors et puis me ろう et puis prévenir vers-il pour la en en би